Star Academy, Pierre Balance, Julien a lui aussi volé un objet au château. Pierre, grand gagnant de la saison 11 de la Star Academy, a avoué avoir volé un objet au château de Damarie Lélis. Mais comme il l'a fait savoir dès le lendemain, son camarade Julien a commis le même méfait. Voilà, c'est fini. Samedi 3 février, la saison 11 de la Star Academy s'est clôturée par la victoire de Pierre. Deux jours après avoir fait ses adieux au château de Damarie Lélis, il a dormi dans un hôtel jusqu'à la grande finale, le candidat de 21 ans a été sacré grand gagnant avec 55% des suffrages face à son concurrent Julien. La suite presque logique pour le jeune Normand, qui était annoncé comme le grand favori de cette édition. Il faut dire que son morceau « Ce qu'on était », écrit avec deux de ses amis, est devenu viral. Les téléspectateurs, qui l'ont entendu pour la première fois lors des dernières évaluations de la saison, en sont tombés amoureux. Ils ne sont pas les seuls puisque lors du prime de la finale, Dadju a renoncé à interpréter son morceau compliqué pour chanter à la place le titre de Pierre. Un moment suspendu dans le temps qui restera gravé dans les annales du télécrochet présenté par Nikos Aliagas. Mais remporter la Star Academy n'est que la première étape pour le star académicien, qui doit désormais enregistrer son premier album grâce aux 100 000 euros remportés dans l'émission. Star Academy, Pierre, Elena et Julien ont tous volé la même chose. Maintenant qu'il est sorti de la compétition, Pierre découvre aussi le poids de la célébrité. Il fait face à ses premières interviews, lui qui est sollicité de toutes parts depuis son sacre à la Star Academy. Ce lundi 5 février, il était ainsi reçu sur le plateau de Quotidien, où il a fait une amusante révélation, tout comme sa camarade Elena avant lui, il a volé un sèche-cheveux au sein du château de Damarie-Lélis. Le sèche-cheveux, il m'a accompagné tout au long de mon aventure, j'avais envie de le garder en souvenir, s'est expliqué le chanteur originaire de Ville-Dieu-les-Poiles. Dès le lendemain de cet entretien avec Yann Barthès, Pierre a apporté une précision sur ce vol, cette fois-ci auprès de Ciné-Télé-Revues, Julien s'est lui aussi rendu coupable. « Eh bien moi et Julien, on a pris également chacun un Dyson. D'un, il est pas mal. Et de deux, je sais pas, on s'est dit que c'était le seul truc qu'on pouvait prendre, alors on a tous pris ça, a-t-il confessé. Faute à avouer à moitié pardonné ?